Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter sa résidence principale en SCI. Et oui, c'est possible. On pense tout le temps que la SCI, c'est dédié à l'investissement locatif. Mais finalement, la résidence principale est une forme d'investissement. Même si on le sait, j'en parle souvent, ça peut être un passif finalement, parce qu'il faut bien qu'on se loge. Donc, c'est plutôt un passif que réellement un actif. Mais tu vas voir que ça peut quand même avoir certains avantages. Donc, on le sait tous aujourd'hui, généralement, on achète sa résidence principale pour mon propre. Et ce qui se passe, c'est que notamment quand on est marié, eh bien généralement, on part du principe que le jour, voilà, si un jour on a appelé à divorcer ou qu'il y a quelqu'un de nous deux qui va malheureusement être amené à disparaître, eh bien ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, on avait chacun sa part, c'était 50-50. Et voilà. Ouais, mais sauf que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est surtout que, par exemple, en cas de transmission, notamment, lors d'un décès, comme je te le disais juste avant, à tes héritiers, eh bien on le sait, il y a des frais de mutation, ça coûte relativement cher. Alors qu'on a moyen, justement, avec la SCI, eh bien d'encadrer ça beaucoup mieux, de prévoir les solutions de sortie, notamment, je pense aussi à ceux qui sont en concubinage ou qui sont, eh bien tout simplement, paxés. Et tu vas voir que ça peut présenter vraiment certains intérêts aussi pour ceux qui sont mariés. Et justement, l'idée, c'est qu'on parle de tout ça dans cette vidéo. On va en parler dans quelques instants, bien évidemment. Mais juste avant, tout simplement, ce que je vais faire, eh bien c'est que je vais balancer, comme d'habitude, le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter, eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite dès maintenant à t'abonner. Tu vas découvrir un bouton « S'abonner ». Tu vas rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. J'ai même envie de te dire les dizaines de milliers puisqu'on est quand même maintenant 12 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Tout simplement parce que cette chaîne YouTube, tu vas trouver de nombreuses vidéos sur l'investissement locatif et tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat. Donc je pense notamment, et si pour toi aujourd'hui, tu souhaites lancer un business sans crédit bancaire et sans apport, eh bien je pense à quoi ? À la sous-location professionnelle et immobilière, quelque chose qui est très légal. Et pour ça justement, je t'ai préparé une formation gratuite que tu vas pouvoir récupérer dans la partie description de cette vidéo. et si tu veux plutôt te lancer dans un business, dans l'immobilier, eh bien aujourd'hui, ce que je peux te proposer et en démarrant de zéro, vraiment en partant vraiment de zéro, ce que je peux te proposer, eh bien c'est de te lancer dans la conciergerie d'appartements, conciergerie Airbnb. Si ça ne te parle pas, c'est pareil, petite formation gratuite à récupérer en bas de cette vidéo. Tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et l'idée à travers cette chaîne YouTube, c'est de partager avec toi mon expérience. Alors bien évidemment, ça ne remplacera jamais un fiscaliste ou un avocat ou quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la création d'entreprise, bien évidemment. Mais l'idée de cette chaîne YouTube, c'est quand même de te faire profiter de mon expérience et finalement, eh bien de ce que j'ai pu mettre en place et ce, voilà, généralement ce que je passe sur ma chaîne YouTube, tous les sujets que je peux aborder, ce sont des sujets que je maîtrise ou sur lesquels j'ai déjà pu, eh bien réaliser telle ou telle action et donc je peux t'en parler assez librement. Donc aujourd'hui, on va en parler de la SCI donc dans le cadre d'une résidence principale et l'idée justement, c'est de voir ensemble et ça va te permettre à travers cette vidéo de voir si c'est quelque chose d'intéressant pour toi et tu mettras justement aussi dans la partie description est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu t'es déjà interrogé, est-ce que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà fait justement et n'hésite pas à dire bah toi, qu'est-ce que ça a pu réellement t'importer de faire ça en SCI plutôt qu'en non-propre. Donc, on va commencer par la base. Généralement, quand on achète en non-propre, eh bien, si par exemple, tu étais déjà marié, on le sait, on est sur le principe généralement du régime de la communauté et donc du coup, quand on achète tout simplement une résidence principale, eh bien, c'est 50-50, d'accord ? Donc, si par exemple, il y avait un divorce ou s'il y avait, eh bien, comment dirais-je, un décès, eh bien, généralement, c'est le principe, on le connaît tous, c'est le principe classique où, bah, voilà, ça descend à tes héritiers, donc généralement tes enfants et c'est eux qui vont récupérer le bien moyennant des frais de mutation et on le sait qui coûtent donc excessivement cher lors de la transmission. Mais justement, on a possibilité un petit peu de contourner ça, entre guillemets, c'est-à-dire d'alléger tout ça de manière beaucoup plus encadrée à travers justement la SCI. Alors, tu le sais, la SCI, on a le principe de la SCI à l'IS, SCI à l'IR, c'est des choses que tu ne comprends pas très bien, ça, je t'invite à regarder des précédentes vidéos que j'ai pu tenir et justement, ça va te permettre de comprendre un petit peu ce que c'est que la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. Donc, du coup, en fonction de ce régime-là, bien entendu, ce que je vais dire ici va complètement être différent et ça va te permettre de prendre un petit peu ta décision par rapport à, en âme et conscience, on va dire. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notamment, et là, du coup, ça va, comment dirais-je, impacter, en fonction de ta situation, c'est ce que je veux dire, si tu es plutôt, aujourd'hui, donc marié, si tu es plutôt en concubinage ou paxé, en fait, l'incidence va être totalement différente. Ce qu'il faut bien comprendre avant même qu'on commence, c'est que le, pourquoi on ferait une SCI à l'IS, dans la grande généralité, c'est tout d'abord pour faciliter la transmission. tout simplement parce que, tu le sais, quand on est en nom propre, eh bien, la transmission coûte cher, très cher, alors qu'au contraire, en SCI, eh bien, si c'est programmé, entre guillemets, si ça a été fait sur, voilà, sur au moins 15 ans, on va dire, il peut y avoir moyen, si tu veux, d'optimiser les frais de mutation, les frais de notaire, justement, lors de la succession. Donc, c'est le principal avantage. Et le deuxième avantage, justement, et on y vient pour ceux qui sont mariés, c'est qu'on le sait généralement quand on est marié, c'est vrai qu'on achète à 50-50. Chacun sa part. Là, en fait, ça va être un petit peu différent puisqu'on va pouvoir contourner ça. À travers la SCI, on ne parle pas, parce qu'en fait, tu n'es pas propriétaire directement du bien, c'est ta SCI qui est propriétaire. Et la SCI, on le sait, c'est le principe des sociétés, donc c'est le principe des parts sociales. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut très bien dire « moi, je vais prendre 70% et puis mon conjoint ou ma conjointe va prendre 30% pour des raisons diverses parce que peut-être que l'un a porté plus d'argent ou peut-être que l'un n'a pas de situation professionnelle alors que l'autre est une très bonne situation professionnelle et que du coup, en fonction de chacun, bien entendu, vous allez pouvoir un petit peu le déterminer. Et donc, ça permet de contourner ça. D'accord ? C'est un moyen assez facile finalement de le faire. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que l'or notamment, donc, de la succession, notamment s'il y avait un des deux qui était amené à disparaître, quand on est en nom propre, ce qui se passe, c'est que les héritiers, ça reste les enfants. Alors, bien évidemment, vous allez me dire « oui, mais il y a des conditions, on a moyen de faire des testaments, on a moyen de faire… » Oui, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, bien évidemment, mais dans le cas d'une SCI, c'est très clair, c'est fait dès le départ et du coup, ce n'est pas discutable. Ce qui peut être bien donc en SCI, ce que je te disais, c'est dans le cas où justement, il y en a un des deux qui était amené à disparaître, eh bien, sa part, en fait, sa cote part, donc imaginons, alors ce n'est pas forcément 5 ans, 5 ans, ce que je disais, c'est les parts sociales, eh bien donc, ses héritiers vont récupérer les parts sociales. Donc toi, tu restes toujours propriétaire de tes parts, mais les héritiers vont effectivement récupérer les parts sociales. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre en place un principe donc de démembrement croisé, donc aussi bien pour l'un que pour l'autre, donc le conjoint ou la conjointe et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'imaginons l'un des deux qui est amené à disparaître, eh bien tout simplement, l'autre peut garder eh bien la nue propriété, ce qui peut permettre d'avoir, pardon, de garder l'usufruit, pardon, l'usufruit. C'est-à-dire que la nue propriété eh bien est transférée automatiquement, enfin automatiquement, elle est transférée donc tout simplement à vos enfants, à tes enfants et du coup, toi, tu vas garder eh bien l'usufruit, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rester dans le logement mais par contre, la nue propriété a bien été transférée. Donc du coup, ça peut te permettre et généralement, c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on a vécu dans une maison, etc., on n'a pas forcément envie de la quitter, cette maison et donc du coup, tu vas pouvoir rester dedans, garder tes parts, bien évidemment, récupérer l'usufruit donc de l'autre, de ton conjoint ou de ta conjointe. Par contre, la nue propriété, donc le titre de propriété eh bien tout simplement, a été donc eh bien transféré à tes successeurs, à tes descendants et notamment à tes enfants. Donc ça, c'est une particularité donc qui peut être intéressante justement par rapport justement à la transmission. Autre chose aussi, ce qu'il est possible, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de 15 ans, c'est que justement, on peut tous les 15 ans eh bien transmettre des parts sociales donc de ta SCI sans impôts. On a le droit jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que tous les 15 ans, tu peux transmettre jusqu'à 100 000 euros eh bien de parts sociales de ton entreprise, de ta SCI qui représente finalement ta résidence principale. Ce qui peut être intéressant aussi justement quand par exemple vous êtes en conjoint, vous êtes concubin ou vous êtes paxé, eh bien justement, c'est d'encadrer l'achat de cette fameuse résidence. C'est-à-dire que là, vous détenez chacun et c'est bien prévu justement dans les statuts par rapport à l'entreprise et qu'il y en avait un des deux qui était amené à disparaître ou il y a un divorce ou autre, eh bien au moins, c'est prévu dès le départ. Comme je te le disais, on a la possibilité, eh bien vu que tu as des parts sociales, eh bien tu, comment dirais-je, tu gardes tes parts sociales. Contrairement à si tu achètes par exemple et que vous êtes juste en concubinage ou que tu es juste conjoint, eh bien ça va être compliqué derrière pour pouvoir continuer à récupérer le bien puisque finalement, le bien est détenu par l'autre personne. Contrairement au mariage où on part du principe que quand on est marié, eh bien c'est 50-50. L'avantage de la SCI, ça va justement te permettre, eh bien, de contourner un petit peu ça. Alors après, quand on achète en résidence principale, il y a deux grands principes. Donc comme je te le disais, le principe de l'IS et le principe de l'IR. Si tu es à l'IR, tu as la possibilité, eh bien, de rester dans le logement à titre gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas, ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas nécessité de verser un loyer à la SCI. Enfin, tu peux le faire, bien évidemment, mais tu peux aussi donc ne pas le faire. Par contre, contrairement à un investissement locatif, c'est quand tu es en SCI, généralement, on déduit des charges. C'est-à-dire qu'on va déduire la taxe foncière, les assurances, tout un tas de choses qui vont permettre d'abaisser le résultat fiscal de la SCI. Et vu que tu as l'IR, tu es en fiscalité transparente, eh bien, ça descend directement de ta fiscalité personnelle. Mais du coup, là, pour le coup, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que même s'il y a des travaux, etc., on ne pourra pas abattre tout ça. Tout simplement, ça ne pourra pas rentrer dans les charges de ta SCI parce que tu ne te verses pas de loyer. Donc, tu gagnes d'un côté, bien évidemment, mais forcément, tu vas perdre de l'autre parce que tu ne verses pas de loyer. Par contre, ça peut avoir un intérêt fiscalement parce que justement, à un moment donné, les charges de l'entreprise de la SCI, de ta résidence principale sont plus importantes que le loyer finalement que tu pourrais reverser à ta SCI, eh bien, ça pourrait être intéressant parce que justement, on pourrait passer toutes ces charges dans l'entreprise, dans la SCI. Et vu que la SCI va du coup devenir en déficit foncier, va être déficitaire puisque plus de charges que réellement de loyer, eh bien, ça peut permettre justement, et là, ça peut être un petit peu l'astuce entre guillemets, c'est que ça peut te permettre justement, d'optimiser ta fiscalité, c'est-à-dire que vu que ta SCI va être déficitaire, eh bien, ce déficit va être imputable dans tes revenus fonciers, dans tes impôts, vu qu'on est en, comment dirais-je, en fiscalité transparente puisqu'on est à l'IR. OK ? Et donc du coup, ça peut te permettre justement d'optimiser ta fiscalité personnelle si tu avais recours à ce genre de choses. Par contre, ça veut dire effectivement de payer un loyer, mais ça peut être intéressant si tu as pas mal de travaux notamment et voilà. Alors après, il faut, ce que je te dis là encore une fois, ce n'est pas des conseils en finance ou autre, il faut faire toujours très attention puisque l'administration fiscale regarde ça de très près, bien évidemment, et elle pourrait considérer d'un but droit si, voilà, si derrière, ça a été fait vraiment dans un but de détourner ta fiscalité au profit de ce genre de pratiques. Donc faire super attention, notamment éviter de créer la SCI juste après, comment dirais-je, le montage, les travaux, etc., ou par exemple, qu'il y a d'un seul coup beaucoup de charges parce qu'ils vont pouvoir considérer et se dire, attendez, vous avez créé la SCI parce que vous saviez qu'il y avait beaucoup de charges et que donc, ça allait être beaucoup plus profitable à titre professionnel. À mon sens, enfin personnel, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit être mûri en amont alors que si vous le faites après, là, il y a vraiment un risque de requalification et que l'administration fiscale, pour le coup, pourrait décider que tout ça n'est pas justifié. Alors, autre chose aussi qu'il faut bien savoir, c'est que si, à un moment donné, eh bien, tu payes donc un loyer, si tu décides de payer un loyer à ta SCI, eh bien, tu ne pourras pas avoir d'exonération de la plus-value. D'accord ? On est sur le principe de la fiscalité de la SCI à l'IR. Donc là, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais déjà tournée sur ma chaîne YouTube où, justement, je t'expliquais le principe de la fiscalité de la SCI à l'IR puisque là, on verse bien un loyer. Par contre, si tu ne verses pas de loyer, en résidence principale, c'est le même principe, en fait, que si tu étais en eau propre, c'est qu'on a une exonération totale de la plus-value. Donc, tu vois qu'il y a quand même des choses à calculer, à vérifier. Ça peut te permettre d'optimiser ta fiscalité, mais de toute façon, il faut bien comprendre que dans tout ce qui est domaine fiscal, ce qu'on te donne, à un moment donné, tu le récupères forcément, enfin, tu le récupères quelque part à la sortie. C'est-à-dire que si tu payes au départ, tu ne l'as pas à la sortie. Si tu le payes à la sortie, tu l'auras au départ. En fait, il y a toujours cet équilibre qui est fait à chaque fois. Alors après, tu as aussi la possibilité d'investir en SCI à l'IS, enfin, d'acheter ta résidence principale en SCI à l'IS. Alors là, c'est très simple puisque là, pour le coup, tu seras obligé de payer un loyer. C'est obligatoire. Là, pour le coup, il n'y a pas de est-ce que je paye un loyer ou pas ? Là, la question ne se pose même pas. Tu verseras forcément un loyer, donc toi en tant que locataire, à ta SCI. Tu tomberas donc sur le principe des plus-values professionnelles. Et puis, à mon sens, ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant, la SCI à l'IS puisque là, on tourne dans le principe de l'entreprise. Je pense qu'il y a des cas un petit peu intéressants, notamment quand il y a beaucoup de travaux, beaucoup, beaucoup de travaux. C'est toujours dans ces moments-là où on a possibilité le principe d'amortissement de toutes ces deux parties. C'est ça en charge finalement et donc d'avoir des... Voilà, de mieux optimiser sa fiscalité. Mais vu qu'on est en SCI à l'IS, donc c'est dans le cas d'une société, du coup, toi, à titre personnel, ça n'a pas d'impact. Alors qu'en SCI à l'IS, en fait, c'est un impact direct pour le coup. C'est là où c'est, à mon sens, plus intéressant quand on est en résidence principale. à SCI à l'IS, il n'y a, à mon sens, pas trop d'intérêt. Mais encore une fois, tu me mettras dans la partie commentaire si toi, justement, tu trouves qu'il y a un vrai intérêt en SCI à l'IS et ça peut être intéressant aussi d'avoir des retours d'expérience si toi, ça t'était déjà arrivé et si tu t'es déjà peut-être posé la question par rapport à ça. Du coup, le principe de la SCI à l'IS, la fiscalité, je ne vais pas la rappeler, principe des sociétés, donc plus-value professionnel. Encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais tournée où je comparais bien justement la SCI à l'IS pour savoir à peu près ce que ça pourrait représenter directement. Autre chose, on peut parler très rapidement de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune. Donc l'IFI, le même principe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en SCI, eh bien, on n'a pas le fameux abattement de 30%. Quand c'est ta résidence principale, quand tu es à l'IFI, tu as tout le temps 30%. Tu peux abattre 30% de ta résidence principale dans le calcul de ton patrimoine immobilier. Là, en SCI, tu ne peux absolument pas faire. Ça ne fonctionnera donc pour le coup, pas du tout. Et une dernière chose sur laquelle je voulais vraiment aussi qu'on peut parler qu'on ne voit pas trop sur Internet, on n'en parle pas forcément, c'est qu'il faut bien comprendre que vu que c'est en SCI, eh bien, ta résidence n'est pas saisissable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'imaginons par exemple que tu es indépendant, tu es en micro-entreprise, tu es entrepreneur individuel, tu le sais, tes biens personnels peuvent être attaqués. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu étais défaillant, eh bien, on peut venir saisir tes biens personnels. Eh bien, l'avantage ici, c'est que ta résidence principale est sous le couvert donc de la SCI. Et donc, ça fait que, elle ne sera pas saisissable, ta résidence principale. Et donc, si notamment, tu es entrepreneur individuel et que pour des raisons diverses, tu étais amené et tu es allé au tribunal et que du coup, on te dit on va saisir votre résidence principale, ben non, ils ne pourront pas. En SCI-IS, ils ne pourront pas. Par contre, ça veut dire quand même que tu es solidaire puisque bien évidemment, si à un moment donné, ta SCI n'a pas la capacité, je ne sais pas, il y a eu des crédits qui ont été contractés, n'a pas la possibilité ou de payer les charges, c'est toi à titre personnel qui de toute manière va remettre au pot puisque tu vis dedans. Donc bien évidemment, tu n'as pas laissé la SCI pourrir et mourir, tu vas faire en sorte de régulariser régulièrement les différentes charges qu'on peut avoir dans le cadre de sa SCI. Et enfin, donc une dernière chose par rapport à la SCI, eh bien bien évidemment, vu que c'est SCI, vu que c'est une société, on a bien évidemment des frais de constitution de société. Donc forcément, ça a un coût. Notamment aussi, je pense à la partie comptabilité, la partie, ben il va falloir un petit peu, enfin ce n'est pas un petit peu, c'est qu'il va falloir très certainement t'entourer d'un expert comptable ou au moins d'une, d'une société qui va te réaliser le bilan de l'entreprise. Donc bien évidemment, il n'y a qu'un bien, donc le bilan va être très simple, mais il y aura quand même des frais, des frais de constitution, des frais de comptable, d'ailleurs qu'il faudra payer que tu n'auras pas si tu étais en résidence principale, bien évidemment. Si cette vidéo, elle t'a plu, je vais te proposer deux choses. Première chose, de récupérer une formation gratuite justement sur la SCI. Si toi, tu veux aussi créer une SCI prochainement, investissement locatif, achat de résidence, principale, eh bien je t'invite à récupérer une formation gratuite que je t'ai préparée qui dure à peu près 40 minutes gratuitement dans la partie commentaire où je t'explique vraiment tout sur la SCI. Donc tu peux récupérer ça tout de suite dans la partie description commentaire. Et puis deuxième chose, je vais t'inviter à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Voilà ici, là, 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 clac, de me lâcher tout de suite le gros pouce bleu. Bien évidemment, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager si cette vidéo, si elle peut aider aussi d'autres personnes. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada